Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons du chant des partisans. Elle parle de quoi la chanson ? Ah ne me dis pas que tu ne la connais pas, c'est une chanson liée à la seconde guerre mondiale et c'était un message d'encouragement pour les résistants et pour la population pour lutter contre l'ennemi. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson ? Tout simplement parce que c'est l'une des chansons les plus importantes de l'histoire de France et elle-même a une histoire très forte que je vais vous raconter. Et qu'est-ce qu'elle a d'original cette chanson ? Parlons d'abord de l'origine de la chanson. Le chant des partisans a été écrit par Anna Marley. Cette jeune femme dont vous entendez la voix juste derrière moi a une histoire toute particulière. Son père est fusillé pendant la révolution russe. Elle arrive ensuite en France avec sa guitare offerte par sa grand-mère. Elle chante dans les cabarets à Paris. En 1940, elle rejoint à Londres les forces françaises libres sous le commandement du général de Gaulle. En 1941, c'est là qu'elle compose la chanson « Le chant des partisans ». Les paroles étaient d'abord en russe, puisque c'est son pays d'origine, sa langue maternelle. Deux ans plus tard, Joseph Kessel et Maurice Druon, deux autres expatriés en Angleterre, traduisent et arrangent la chanson en français. Nous sommes donc en 1943 et cette chanson est également baptisée « Le chant de la libération ». Pourquoi ? Parce que la France est occupée par l'armée allemande. Les résistants français utilisaient en quelque sorte cette chanson pour garder l'espoir, se donner du courage, mais aussi pour communiquer entre eux. Comme ils devaient vivre en cachette, ou en tout cas se retrouver en secret, ils sifflaient la chanson pour se reconnaître entre eux dans les maquis comme une sorte de code secret. Et justement, quand la chanson était sifflée à la radio, malgré le brouillage des ondes effectuées par les Allemands, on parvenait quand même à reconnaître sa mélodie. C'est donc devenu un symbole, presque une arme sonore pour les résistants, qui essayait de diffuser le plus possible cette chanson. Pour la petite histoire, ces paroles furent même imprimées et larguées par avion sur le territoire français pour inciter la population à entrer en résistance. Plusieurs éléments expliquent la force de cette chanson. Tout d'abord son texte, bien sûr, écrit à la deuxième personne du singulier avec des rimes, comme pour interpeller « amis », « entends-tu », etc. Ce texte est un appel à la résistance, il fallait encourager chaque homme ou chaque femme à prendre une arme pour défendre son pays. C'est ce qu'on appelle une chanson engagée. La mélodie de la chanson est très simple, sommaire, sans être péjoratif. Le but est de la retenir facilement et rapidement. Pour la forme, ce sont des strophes toutes identiques et chaque phrase est chantée de la même façon, avec une montée vers l'aigu et une fin vers le grave. Le côté militaire ressort de cette chanson par le vocabulaire, bien sûr, mais aussi par la mélodie, qui est basée sur des arpèges. Un arpège en musique, c'est l'ensemble des notes les plus importantes sur lesquelles repose une tonalité, par exemple. Cette écriture en arpège donne un côté assez strict, carré, voire militaire ou guerrier. On entend par exemple des arpèges dans cette mélodie que vous connaissez sûrement. Alors, un grand nombre de versions du chant des partisans ont vu le jour, interprétées par différents artistes, Yves Montand, Johnny Hallyday ou encore le groupe Zebda, sous le titre Motivé. Mais moi, j'attire votre attention sur la version enregistrée par Léo Ferré, chanteur français décédé en 1993. Sa version est des plus épurée. Elle repose seulement sur sa voix, avec un chœur pour l'accompagner. Le seul instrument qui intervient est un tambour. L'accompagnement de cette chanson ressemble souvent à une marche militaire, c'est-à-dire une musique permettant à un groupe de soldats d'avancer au pas, tous en cadence, au rythme de la musique. Et cet accompagnement est presque toujours le même, toujours identique, ce qui, en musique, se nomme un nostinato, c'est-à-dire qu'on conserve la même mélodie, le même rythme, la même grille, d'accord, sans rien changer. Encore une fois, un petit lien avec la guerre, où l'essentiel est de faire avancer les troupes, de se battre, de marcher de manière obstinée vers la victoire. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur cette chanson ? Les auteurs de la chanson, Joseph Kessel et Maurice Truvon, vivaient à Londres. Or, ils voulaient faire parvenir leur chanson en France. Alors, cela a été fait clandestinement. Dans la nuit du 25 juillet 1943, deux aviateurs survolèrent la France occupée, au péril de leur vie. Leur avion se posa à 3h30 dans le département de l'Ain. Le texte fut publié dans la revue clandestine « Les cahiers de libération », dont ce fut le premier numéro. Aujourd'hui, le manuscrit de cette chanson, c'est-à-dire sa première partition écrite à la main, est précieusement conservé et même classé « Monument historique ». Je vous dis à très bientôt !